On n'a aucune qualité de vie, j'ai pas reçu de l'été parce qu'il y a tellement de poussière. Ces résidents du boulevard Sainte-Marguerite à Mercier vivent un enfer depuis juin dernier. Six jours sur sept, des camions viennent déverser des sols sur le terrain de cette ancienne sablière. Je vous dirais, le plus gros du trouble, c'est le va-et-vient. C'est incessant, ça lâche pas. Ça commence dès 6 h le matin. Nous, notre chambre qui est en avant, on oublie ça, les grasses matinées. La poussière, on peut pas... on peut pas se servir de la cour arrière, ouvrir les châssis. C'est du ménage de tout le temps si on ouvre les châssis. Le gestionnaire mène des travaux de remblai, sans les autorisations nécessaires, selon la Ville. Elle a bien tenté d'intervenir sans succès. Nos inspecteurs sont allés, on a essayé de... on a émis une injonction pour qu'ils arrêtent les travaux. Il n'a pas voulu. Il interdit à nos inspecteurs de rentrer sur place pour aller faire des vérifications. En fait, c'est invivable. On a des policiers qui sont dédiés à tous les jours à cet endroit-là pour faire des interceptions, pour faire... donner des constats. Puis on attend aussi les contrôleurs routiers pour qu'ils viennent nous donner un coup de main. La commission de protection du territoire agricole a émis une ordonnance mercredi, exigeant que cessent immédiatement tous les travaux non autorisés sur le site. Mais selon les résidents rencontrés, ça s'est poursuivi jusqu'à vendredi. La route est hyper glissante, hyper dangereuse. Il y a tout le temps de la boîte, il y a tout le temps des roches. Ça part en tour des camions. Autre inquiétude, les sols utilisés pour remblayer pourraient bien être contaminés. Les dernières analyses de sols transmises à la Ville par le ministère de l'Environnement démontrent des dépassements pour certains métaux lourds. Dans les faits, ce qu'il fait, c'est qu'il ramasse plein de choses à l'extérieur de la ville de Mercier, partout où ils font du développement. Il apporte ça chez nous. On a la preuve. Il sait qu'il y a des contaminants là-dedans. Joins au téléphone, l'avocat du gestionnaire des lieux m'a dit qu'il allait contester l'ordonnance de la commission, qui n'est qu'administrative. Il clame toujours par ailleurs qu'elle n'a aucune juridiction sur les activités de restauration qui découlent de droits acquis. Audrey Folio, TVA Nouvelles, dans le Grand Montréal. Thru. ... ...